Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimé de Jésus, nous continuons avec Marie dans la noce d'Ocana. Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elle est contenue chacrine de deux à trois mesures. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres et les emplure jusqu'au bord. Jésus leur dit maintenant, visez et portez-en au maître du repas. Alléluia, Amen. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous nous arrêtons par ici. Jésus a respecté ce que la maman a demandé. La maman a demandé de leur offrir quelque chose et Jésus n'a résisté à sa mère. Même si son mère n'était pas encore venu, même s'il se sentait vraiment non concerné par ce qui est arrivé. Même si Jésus n'a plus pas encore su qu'il n'avait pas de vin, Jésus, très simplement, dans son secret, ne voulait pas se révéler dans la nocédokana parce que pour lui, il n'était pas encore venu. Mais il l'a fait grâce à la demande de maman Marie. C'est-à-dire que maman Marie, dans sa simplicité, peut pousser à Jésus de faire quelque chose, même avant sa propre volonté, même avant sa propre décision. C'est-à-dire que maman Marie, son intervention, nous donnera, alléluia, la force, nous donnera un miracle, même avant l'heure préparée par Dieu, alléluia, l'heure prévue par le Seigneur, alléluia. Maman peut avancer l'heure prévue. C'est-à-dire qu'avoir maman Marie, c'est une grâce vraiment. Parce qu'elle peut pousser Jésus à faire quelque chose. D'abord, elle va remarquer qu'il y a un problème chez toi. Et puis, elle va intervenir sans toute foi que tu lui demandes. Que tu la lui demandes, que tu le lui demandes. Sans toute foi que tu le lui demandes, elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons connaître que notre maman Marie est une maman mise et cordieuse, est une maman extraordinaire. C'est une maman qu'il faut toujours respecter. Parce qu'elle nous fait des miracles, alléluia. Elle est venue avant Jésus. Et elle lui a forcé. En fait, je peux dire que son miracle, dans le nom de Sédokana, a été forcé par maman Marie. Ce n'était pas la volonté de Jésus. Ce n'était pas la demande. Pas par force, c'est parce que, oui, elle a forcé, oui, mais humblement. Elle n'a pas ordonné. Mais elle a forcé d'une façon ou d'une autre, mais humblement. Jésus est vraiment mis et cordieux. Mais si tu l'approches, lui approches avec simplicité, il va comprendre. Il va écouter ce que tu lui demandes. Maman Marie ne va pas rester comme ça. Elle va même te dire ce que tu dois faire. Elle va te révéler le secret d'avoir un miracle. Si tu te demandes quelque chose, faites-le. N'insiste pas. N'hésitez. Parce que c'était vraiment bizarre. De voir les gens et de dire, dans le temps de Dinos, on dit, « Prenez de l'eau et remplissez ces gens. » Ça allait être comme un jeu. Pour eux, ça allait être comme un jeu. Ils n'allaient pas respecter ce que Jésus allait dire. Parce que, d'abord, ils ne savaient pas ce Jésus-là. Et ils ne savaient pas qu'il avait cette puissance et cette autorité. Pour eux, ils ne savaient pas. Ils voyaient Jésus-là très simple, l'invité très simple. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais à la demande de Marie, ils ont respecté ce que Marie a demandé. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, toi, tu l'as fait. N'insiste pas. Fais ce qu'il te demande. Et quand Jésus a demandé de remplacer ces gens, ils l'ont fait tout de suite. Parce que Maman Marie avait révélé le secret. Et après avoir rempli les gens, il a dit, « Portez au maître du repas. » Ils n'ont pas hésité parce que Marie avait, elle avait montré le secret. Pour eux, ils ne savaient pas que c'était divin. Mais ils ont respecté ce que Marie leur a demandé. C'est-à-dire qu'avec Marie, tu dois respecter ce que Jésus, tout ce que Jésus t'ordonne et doit faire. Alléluia. Marie va t'enseigner, t'instruire comment respecter les commandements de Dieu. Parce que, quelquefois, les commandements de Dieu nous pèsent, nous pèsent vraiment. Ils sont très lourds. Ils sont en nombre de dix. Et il y a aussi d'autres instructions que Jésus nous a données qui sont plus aux commandements. Dix commandements, plus instructions de Jésus. Si Jésus a dit, « Respectez et aimez-vous les uns les autres. » C'est-à-dire que c'est devenu un commandement. Oui, soyez saint comme votre Père céleste et saint. C'est-à-dire que c'est devenu un commandement. Alléluia. Et lui, il nous a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir les... » Je ne suis pas venu pour mettre les instructions, les commandements de Dieu si moindres. Mais plutôt, pour les réconforter, les mettre au clair, si je peux dire. Je dis dans mes propres mots. Mais parce que je n'ai pas voulu utiliser le verbe que je ne suis pas sûre. Et c'est abolir, mais je ne suis pas sûre si ça dit vraiment ce que je veux dire. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. L'important, c'est écouter, entendre ce que j'allais dire. Jésus n'est pas venu pour nous enseigner comment aller loin de Dieu, mais plutôt pour nous faire revenir auprès de Dieu. Alléluia. Et il nous a donné des instructions qui nous sont quelquefois lourdes. Mais avec Marie, tout sera facile. Parce qu'elle te dira, « Tout ce qu'il te demande, faites-le. » Alléluia. N'insiste pas. Alléluia. Mais fais ce qu'il te demande. Mon cher et ma chère, fais ce qu'il te demande. Jésus te demande de remplir tes jades. Fais-le. Il te demande de porter ton vent chez le maître. Fais-le. N'insiste pas, mon cher et ma chère. Chez toi, il y a ce que tu as besoin. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de X, A, B, C, D. Tu as besoin de beaucoup de choses. Le secret pour recevoir, c'est inviter Maman Marie. Comment est-ce que tu vas inviter Maman Marie? Dans la prière, surtout le Saint-Rosaire, Marie va venir. Que Dieu te bénisse, mon cher et ma chère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amén. Amén.